Alors, est-ce que l'homme descend du singe ? Voilà une expression galvaudée qui est complètement fausse, puisque l'homme ne descend pas du singe. Soyons tout de suite rassurés, l'homme fait partie des singes. Seulement le singe des philosophes et des théologiens n'est évidemment pas celui des naturalistes et des évolutionnistes. Alors, qui sont les singes ? Les singes, c'est un grand groupe de mammifères adapté à la vie dans les arbres et qui fait partie d'un groupe qu'on appelle les primates, c'est-à-dire les premiers, forcément, on se met toujours ensemble de cette histoire. Les singes ont un cerveau assez développé que domine une face relativement courte. Ce qui est plus intéressant, c'est lorsqu'on regarde un singe de face, donc il y a ce cerveau, il y a les yeux qui sont situés juste de part et d'autre de la racine du nez. Les singes ont perdu le museau puisqu'ils ont une vraie face au milieu de laquelle il n'y a pas de poils et on trouve un vrai nez avec deux narines bien circonscrites. Donc, il n'y a ni truffes, ni ces longs poils qu'on appelle les vibrisses et qu'on retrouve chez tous les autres mammifères. Alors, c'est intéressant parce que les singes, justement, se reconnaissent par les traits du visage et ils ont des mimiques qui permettent de communiquer. Donc, voilà qui sont les singes. Maintenant, si vous ouvrez la mâchoire ou la bouche d'un singe, vous trouvez, au niveau de la denture, deux incisives, une canine, deux prémolaires et trois molaires, chez l'adulte, bien sûr, ce qui fait 4 x 8, 32, 32 dents. Et là, nous possédons un fossile qui s'appelle Aegyptopithecus zeuxis, qui nous vient du Fayoum, en Égypte, qui date de 32 millions d'années et qui a déjà, lui, 30 dents. Donc, nous, les singes, nous vivons deux jours, excellente vision, nous avons l'habitude de nous tenir assis, d'avoir la main qui est libre et tous les singes sont presque omnivores, c'est-à-dire qu'ils mangent beaucoup de nourriture. Donc, vous voyez, on fait bien partie de ce groupe. Alors, maintenant, parmi tous ces singes, il y a des singes qui ressemblent plus à nous qu'aux autres singes. On les appelle les grands singes. Aujourd'hui, ce sont les chimpanzés, les gorilles, les orang-outans et, bien sûr, il y a l'homme. C'est un groupe qu'on appelle les hominoïdes. Ça veut dire qu'ils ressemblent à l'homme. Alors, quelles sont leurs caractéristiques ? Elles ont celles qu'on vient d'évoquer, ce sont des singes comme nous. Mais si vous regardez un babouin ou un macaque en faisant une coupe du corps à ce niveau-là, au niveau de la cage thoracique, là, vous avez la colonne vertébrale et la cage thoracique est profonde entre la colonne vertébrale et le sternum et étroite d'un flanc à l'autre. Sur le côté, on a les homoplates et ensuite, évidemment, les quatre membres qui sont quadrupèdes. Nous, c'est très différent puisque la cage thoracique va être très large d'un flanc à l'autre, donc colonne vertébrale, sternum ici. Donc, au contraire, chez nous, très large entre les flancs et étroite entre la colonne vertébrale et le sternum. Nos homoplates se trouvent dans le dos et ce qui nous permet de faire ceci, c'est-à-dire de se suspendre, donc de se mettre sous les branches et de se tenir verticalement. Vous avez donc compris que l'homme appartient au groupe des primates car il possède des pouces opposables aux autres doigts, des ongles à la place des griffes et des orbites orientées vers l'avant et pas sur les côtés. Les premiers fossiles de primates connus datent de 60 millions d'années. Après la disparition des dinosaures à la fin du Crétacé, vers 65 millions d'années, beaucoup de niches écologiques étaient vides. A cette époque, le climat de la Terre était plutôt chaud. Ceci a permis au groupe des mammifères de bien se développer. Les scientifiques ont retrouvé des fossiles des premiers primates dans plusieurs parties du monde, en Europe, en Amérique du Nord, en Asie et en Afrique. Par exemple, au Maroc, on a identifié à partir d'une douzaine de dents un petit mammifère qui devait peser environ 120 grammes. On l'a nommé Althiatlasius et il a été daté de 55 millions d'années. En Allemagne, en 1983, les géologues ont découvert un fossile qu'ils ont nommé Darwinus massilae. Il a été daté à 47 millions d'années. Ce fossile est très bien conservé, comme vous pouvez le voir, et cela nous permet de voir que cette femelle de 9 mois avait un pouce opposable aux autres doigts et l'absence de griffes au bout d'un doigt. Donc, quelles a bien les caractéristiques des primates ? Au cours de son histoire, la Terre a vu son climat changer à de nombreuses reprises. C'est ainsi qu'il y a 34 millions d'années, un refroidissement mondial a été observé. Le développement des primates en Europe a du coup été stoppé. Seuls les primates asiatiques ont survécu et ont continué leur évolution. On connaît par exemple plusieurs fossiles comme Eosimias, Oligopithécus ou encore Egyptopithécus. Ensuite, vers 17 millions d'années, le climat s'est à nouveau réchauffé. On commence alors à trouver des fossiles de primates hominoïdes. Ce groupe s'est bien développé à cette époque. Il comprend les individus qui ont des vertèbres caudales qui se soudent en un coccyx, ceci entraîne la disparition de la queue, et des individus qui ont des homoplates dorsales, ce qui leur permet de se suspendre. Les hominoïdes sont alors très variés. On dénombre 40 espèces différentes qui vont d'individus très petits, quelques kilogrammes, à des individus très gros, une cinquantaine de kilogrammes. On en retrouve en Afrique, mais également en France et en Chine. Le plus connu est le proconsul. Puis, vers 16 millions d'années, une nouvelle période de refroidissement débute. Ainsi, la végétation change et des savannes et des prairies se développent. En Europe, on retrouve les restes fossiles de Dryopithécus, singe vivant dans les chênes, de Oreopithèque, arboricole, ou encore d'Ouranopithèque. On a également retrouvé une lignée en Asie avec divers individus, comme le Gigantopithécus, dont la taille est estimée à 2,50 m. ainsi qu'une lignée en Turquie, en Grèce et en Hongrie, avec par exemple Ankara-Pithèque ou encore Ouranopithèque. Enfin, on a retrouvé une lignée en Afrique avec des fossiles comme Kenya-Pithèque, daté de 14 millions d'années, ou Samburu-Pithèque, daté de 9 millions d'années. Un peu plus tard, il y a 8 millions d'années, le climat global de la planète a de nouveau évolué avec de grandes périodes de glaciation. Ceci a permis un retrait des forêts au nord de l'Équateur et de grands groupes de singes hominoïdes ont alors disparu avec leur habitat. Pour conclure, on peut dire qu'on a retrouvé beaucoup de fossiles et que les individus étaient variés, mais aucun n'était identique aux hommes et aux singes actuels. Aujourd'hui, on ne compte plus que 190 espèces de primates sur Terre, mais vous venez de voir que ce groupe a été très diversifié au cours du temps. Actuellement, cette diversité est donc réduite.